bonjour tout le monde c'est guillaume aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de transit on va dire je voulais vous montrer mes derniers petits achats faire le point sur où c'est que j'en suis par rapport aux différents montages c'est pas un vélo c'est simplement une toute petite vidéo donc on commence par l'achat de cette petite boîte alors il n'y a pas grand chose ça se résume à quatre pots voilà il n'y a pas de maquette il n'y a pas de maquette caché dans le petit carton donc on va déballer tout ça alors ça c'est des produits ces produits de la gamme valero hop là du scotch ça ne peut pas casser un bien emballé je déchire pas parce que je réutilise moi les les papiers bulles comme ça suspense moi je pense que vous l'avez deviné vu le format de la vue le format de les bouteilles pour les gens qui connaissent donc en fait il s'agit de wash donc j'en ai acheté 4 donc je vais vous détailler les couleurs ça coûte déjà pas mal ce genre de petits produits et donc je vous remercie encore tous les gens qui me soutiennent que ça soit à travers tipeee à travers utip donc pour regarder les publicités mais aussi vous qui regardez simplement qui mettez des pouces j'aime qui mettez des commentaires voilà ça aide au niveau du référencement de la chaîne donc quatre bouteilles de wash je vais les mettre comme ça voilà donc on a des air dust on a donc le blanc donc tout simplement ici on a le dark yellow et enfin on a le blue gray donc bleu gris et la jaune je veux dire en français un bleu gris jaune foncé blanc et terre désert donc ça va compléter ma collection de wash vous voyez j'en ai je commence à en avoir je commence à avoir une bonne une bonne gamme au niveau de chez eux donc il y en a encore il y en a toujours acheté mais on va dire on commence déjà parler les principaux et donc avec ceux ci j'ai acheté ceux ci pour pouvoir continuer le stug donc vous aurez une vidéo alors une vidéo qui va parler du stug mais une vidéo qui va parler des wash enfin de compte que vous faire un un retour sur comment moi j'utilise ces wash donc vous aurez une vidéo très bientôt et donc ça c'est grâce aux tipeurs merci encore donc on passe à la suite donc ça c'est d'autres petites choses j'ai acheté ceci donc ceci c'est une une palette une palette de peinture donc pour artistes alors l'avantagent et l'inconvénient c'est que avant j'avais une palette fait avec un tupperware donc une palette humide mais je me suis aperçu que en fin de compte c'est vrai que la palette humide garde les peintures bien frais mais le problème c'est que bon bah souvent moi j'utilise pour faire de la peinture sur une pièce et puis après la pièce est terminée la peinture je m'en resserre plus quoi je suis pas artiste à faire des tableaux de 2 mètres donc c'est qu'il faut utiliser la peinture pendant plusieurs jours donc du coup je me suis dit que ça me servait pas grand chose et je suis tombé là dessus pour un prix pas dérisoire mais bon pas cher et donc là les réservoirs sont inclinés et donc quand je viens mettre ma peinture acrylique avec avec de l'eau ça permet de travailler au moins deux heures deux heures avant que ça soit sec et bon bah pour moi c'est largement suffisant parce que c'est rare que je travaille plus d'une heure au pinceau voilà et donc nettoyage se fait correctement donc j'ai deux deux compartiments donc là j'ai commencé à mettre un petit peu d'énamel et là ça va être de l'acrylique voilà donc par contre je pensais qu'une fois refermé ça conservait pas du tout là ça vous pouvez pas conserver une journée vos peintures autre petit achat j'ai racheté des pinceaux alors j'en avais déjà parlé mais il ya très très longtemps des pinceaux de la marque saikai donc c'est exactement la même marque ici donc ce sont des pinceaux à poils synthétiques donc pour de l'acrylique c'est bon donc j'avais pas des gros pinceaux en plat comme ça là j'ai du 10 et du 6 j'ai racheté des plus petits donc là à pointe traditionnelle donc ça c'est bon l'inconvénient des pinceaux pour moi ceux là c'est l'écriture au bout d'un moment on la voit plus trop on verra bien si j'en prends soin et j'ai racheté deux liners alors les pinceaux liners donc là c'est la marque pyramide si vous voyez ça alors l'avantage de cela c'est que le la prise en main là c'est en forme de triangle et on l'a vraiment bien en main donc les liners hop là voyez au niveau au niveau le donc c'est un poil extrêmement long et très très fin donc pour faire des détails ou des lignes c'est vraiment c'est vraiment parfait donc j'ai racheté ça je me suis dit que ça pouvait toujours servir des pinceaux donc ça a fait attention les petits capuchons quand vous les remettez on a facilement de séparer les poils faites bien attention à ça donc ça c'était les petits achats tac donc j'ai hâte de commencer avec tous ces produits là laisse le stug donc le stug je vais vous montrer donc là j'ai fait du boulot pour les gens pour les gens qui me suivent sur facebook vous savez déjà ou les gens qui me suivent sur instagram vous savez déjà mais les autres bah oui le monsieur il fait il fait des photos aussi sur facebook il fait des photos aussi sur instagram donc faut y aller allez-y alors par où commencer tac donc j'ai commencé à attaquer alors je vais zoomer voilà j'ai commencé à attaquer la figurine fourni dans le fourni dans le kit donc rien de particulier les deux bras c'était c'était à coller la tête et le casquette aussi donc il me reste là j'ai fait les couleurs de base il me reste à faire les comment par exemple la ceinture il me reste à faire les ombres et les lumières sur les différentes parties alors je vais pas faire en bas en dessous de la ceinture parce que c'est le bonhomme va se voir que là donc il y a juste la partie haute qui va être qui va être qui va être traité donc c'est en cours je sais pas de vidéo pour ça parce que c'est voilà je maîtrise pas encore totalement donc je fais ça dans mon petit coin j'ai travaillé également sur les troncs d'arbres alors là je me suis vraiment vraiment éclaté à faire l'imitation beau donc je me suis servi d'énormément de de wash de peinture de je trouve le résultat vraiment je peux pas dire très beau parce qu'il est toujours plus beau mais voilà je trouve le résultat convaincant et ça me plaît voilà donc il n'est pas encore collé je vais me servir de référence de celui ci pour faire le deuxième donc si vous voulez une vidéo montrant mon procédé pour arriver à ce résultat là écrivez-le moi dans les commentaires et je ferai la vidéo je ferai la vidéo si je vois que ça vous plaît au niveau du stug également j'ai fait la peinture de tous les galets donc tous les galets ont été peints donc différentes couleurs donc j'ai suivi tout simplement le le camouflage et donc j'ai re j'ai refait les peintures les peintures qui avaient été appliquées sur le pour le stug excusez moi petite poussière vient attirer mon attention bon je t'enlèverai donc j'ai suivi exactement les mêmes codes couleurs donc le nato green le dark yellow et le german red brown voilà donc ça c'est ce côté là et le deuxième côté voilà je suis à peu près 10 minutes donc ainsi j'ai une dernière chose à vous montrer également donc ça c'est le stug donc ça va ça va arriver à la suite étant donné que j'ai reçu les produits je vais pouvoir je vais pouvoir attaquer et donc la deuxième la deuxième deuxième travail que je suis en train de faire c'est ceci hop là donc en fait il s'agit d'une piste d'envol donc du du porte avions charles de gaulle pour mes petits avions en 144 bonne nouvelle pour vous je me suis déplacé il y a deux jours c'est pour ça que je n'avais pas eu de vidéo j'ai été je suis retourné en province donc où se situe l'atelier et j'ai été rechercher la boîte du f-18 donc je vais pouvoir je vais pouvoir attaquer le f-18 voilà donc là c'était fait c'était fait à l'aérographe hormis là la peinture ici la peinture ici et ici a été fait au pinceau et donc c'est pour ça que j'ai racheté des pinceaux voilà voilà écoutez je vous laisse je vous laisse sur ça donc bientôt vous aurez la vidéo sur les wash avec la la mise en weathering du stug et puis voilà on ça suit son cours merci d'être passé par là on se dit à la prochaine allez ciao bye